Merci à tous, merci d'être là pour cette cérémonie de remise du pays qui vient d'accéder à vos blogueurs. Nous sommes nos sixièmes amis. Est-ce que tout le monde entend ? Oui, tout va bien. Donc pour cette sixième cérémonie, nous tenons à remercier le Festival des Utopiales, Janelle Nebats, Roland Lelouk, Marie Masson et toute l'équipe du Festival pour nous permettre de tenir cette cérémonie ici à la Gora de Michaud. Merci aussi à QSF qui nous suit depuis le début et qui nous suit maintenant. Et nous avons aussi une pensée pour nos pères qui nous restent orphelins, Roland Sévagnard et Janelle Nebats. Aujourd'hui c'est une cérémonie particulière qui va se finir en deux temps. En plus de remettre le prix au lauréat de cette édition de cette année, nous avons un invité spécial, lauréat du prix 2012, Paolo Bassi Galantini. Hello. En 2009, Paolo Bassi Galantini publie son premier roman qui s'appelle The Windup Girl. Et il avait écrit quelques nouvelles avant qui ont été rassemblées dans un recueil qui s'appelle Pumps X et qui existe en France sous le titre La Fille de Flûte. Et avec ce premier roman, il a gagné à peu près tous les prix qui comptent. Il a gagné le Hugo, le Nebula, le Compton, le Locus. Et peu de temps après, quelques années après, il a été traduit en France et il a gagné le prix PSF des blogueurs, donc le nôtre, avant de gagner le GPI par exemple. Donc c'est pas mal du tout pour un premier roman. C'est un roman biopunk, environnementaliste, qui parle de montée des eaux et d'une aire post-pétrole, qui parle aussi d'Agrimégacorp et avec la fusure Monsanto Bayer qui a lieu en ce moment, on peut se dire qu'il n'était pas trop loin de la marque. Et même le roi de Thaïlande est dans l'actualité, le roman se passe en Thaïlande avec le décès récent du bon roi de Kibbol. Aujourd'hui, Paolo est encore dans l'actualité et encore plus dans l'actualité avec son nouveau roman publié en français, The Water Night, où il parle de la crise de l'eau, d'États-Unis en désintégration, de réfugiés internes, et du passage de ce qu'est une abstraction, la nation, à le voisinage, l'État, puis le voisinage, et dernière étape avant la tribu peut-être. Il y a quelques jours, je revoyais Idiocratie, ceux qui connaissent ce film voient de quoi je parle. Idiocratie, c'est à la fois terrifiant, mais c'est bonne enfance, ça se veut drôle. Et ce que décrit Paolo, c'est un peu la même chose, mais c'est pas drôle du tout, et c'est malheureusement très crédible. En 2012, nous avions remis le trophée du Prix Planète SF des blogueurs pour la fille automate à Sarah et à Marion, parce que Paolo n'était pas là et qu'il ne pouvait pas le recevoir en main propre. Nous avons donc décidé cette année, puisqu'il est présent, de profiter de l'occasion pour lui remettre en main propre cette fois un nouveau trophée, une copie, un bis répétita de son trophée, et nous sommes très heureux et très honorés d'avoir l'occasion de le faire. Merci. 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 clavier et sencill Rékin. merci. 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 Nous allons reprendre maintenant le cours normal des choses avec l'annonce du trophée du lauréat 2016. Je laisse la parole à Anudar qui va présenter rapidement le prix, puis nous verrons quels étaient les nominés et enfin nous arriverons aux vainqueurs. Bonjour, avant le moment que nous avons l'attente, c'est-à-dire seulement de dévoiler le titre au vainqueur de cette édition de l'année 2016, un print historique, notre prix se tient cette année pour sa 6ème édition. Il a été créé en 2011 à l'initiative de Bromovard qui vient de passer le micro et qui est soutenu par plusieurs blogueurs à l'île. Ce prix, on l'a conçu comme étant une vitrine, c'est une logosphère active, inventive, créatrice. On a voulu faire en sorte d'être présent sur le web, mais aussi d'être présent autant que possible dans les rencontres officielles, à différents titres, les utopiens bien entendu étant entre les chefs, les rencontres qui nous intéressent. Chaque année, on veut à travers ce prix récompenser ce qui serait le meilleur ouvrage paru, inédit, paru dans la vie. On l'a attribué aussi à des auteurs panglophones, tels que Jaworski par exemple, mais aussi à des auteurs panglophones tels que U.B.S. Gagnon, vous venez de voir. Les précédents titres qui ont été vainqueurs lors des précédentes éditions du prix, nous avons commencé par titrer un roman de Klutzer, puisqu'il l'avait écrit en collaboration, qu'il s'agissait de Clear. La deuxième année en 2012, bien sûr, nous avons titré La vie de tomate, c'est matière de la tradition de Winter Girl. Je vais passer maintenant sur les suivants, et en rester à celui que nous avons titré l'année dernière, donc pour l'édition 2015, et je suis ton nom de Norbert Kosservi. Notre communauté n'existerait pas sans le forum, le forum dont on va détirer cette époque. Sur ce forum, nous parons de l'imaginaire, bien sûr, toutes les déclinaisons possibles, que ce soit en littérature, en banque, en ciné, en films, en séries, mais aussi en jeux vidéo. Nous avons pas moins de 140 membres, dont une bonne partie sont actifs sur le forum. Parmi ces 140 membres, nous avons en particulier 50 blogueurs. Ces blogueurs bénéficient de ce qu'on appelle un agrégateur de flux. Les flux de blogueurs, chaque personne inscrite au forum, peuvent être insérés dans notre flux à nous, et de nous bénéficier de notre diffusion, on va dire, sous notre emblègue, que j'espère être un emblègue de qualité, et afin de bénéficier du coup de notre influence, on va dire, sur Internet. Nous avons un compte Twitter, qui compte maintenant en 800 abonnés, donc juste des followers, et puis un compte Facebook, qui a plus de 600 abonnés à l'heure actuelle. Je voulais vous expliquer un peu le processus de sélection, pour en revenir au prix, avant de laisser à nouveau la parole à Gromovard. Nous constituons une charte juste, avec quatre titres à l'intérieur. Donc ce prix étant celui public, un des titres est désigné en réalité par le vote des forums humains. Donc, si vous êtes membre du forum, le titre des frappes de guerre, vous avez la possibilité de vous étudier de la sujet, voté, et donc de participer à la constitution de la charte de série. Cette charte de 4 titres, ensuite, est examinée avec beaucoup de soin par le jury, et en fin de compte, on décide, lors d'un débat, ce sont des règles que je vous ai dit, quel est le titre qui mérite d'être désigné, le meilleur d'après vous, contre cette édition. Le jury est composé de huit personnes. Alors, c'est un hasard, ce qui se peut dire, il m'a ramené en premier, c'est dans les réseaux alphabétiques, mais donc, outre moi, on entend aussi Cédric, ici présente, nous comptons notre président, Romovar, ici présent, Julien Naufragé, qui n'est pas présent ici, mais là aujourd'hui, le Sbaï, le RSF blog, l'Orcan, ici présente, pour le mauvais genre, Lune, ici présente, un peu piquant dans la Lune, très joli type de blog, Exapur, ici, l'aspect de notre liste. Très bien, je crois que je vais rendre le micro, le bonheur, là, ah, pardon, c'est drôle, excuse-moi, c'est drôle. Merci. Donc, la sélection de cette année, quatre titres, La Terre Bleue de nos souvenirs, Alastie Reynold, dont je massacre probablement le prénom, Les Nefs de Pangeille, de Christon Charassieux, Animation de Jeff Randemyer, et Vostok de Laurent Clotzel. quatre œuvres sont toutes assez différentes, qui donnent, parfois, un assez bon panorama de ce qui est sorti dans la Nègre. La Terre Bleue de nos souvenirs, un roman de science-fiction, qui appartient au courant Solar Punk, qui veut présenter un futur, j'allais dire, à l'opposé de ce que veut proposer Paolo Bacicaloubi, qui cherche à montrer les conséquences, disons, plus néfastes des travers de nos sociétés. Ici, nous avons un futur qui se veut plus brillant pour l'humanité, avec une intrigue qui met l'Afrique au centre, qui se déploie dans tout le système solaire, et qui ouvre une trilogie qui veut présenter une histoire future de l'humanité. Annihilation, un roman, cette fois-ci, plus court, plus ramassé, entouré de mystères, centré sur une mystérieuse zone X, où la nature a des comportements étranges, où le lecteur semble aussi perdu que les protagonistes, roman qui ouvre aussi une trilogie, qui va être adaptée, enfin, qui est en cours d'adaptation au cinéma, et qui, avec une écriture qui invite à l'exploration et à s'ouvrir au mystérieux, et aussi très bonheur. Aïnède de Pongée, un roman ambitieux qui débute comme une fantaisie avant de devenir autre, qui propose l'exploration d'une culture vraiment autre, différente de la nôtre, et pourtant tout aussi complexe. Finalement, Vostok, de Laurent Klautzer, se déroulant dans un milieu proche, avec une intrigue qui ressemble à un casse ambitieux, avant de se transformer en un oui, oui, clôt, excusez-moi, dans les neiges du pôle sud, en ressortant une ancienne base soviétique qui fait partie de un pan mythique qui est peut-être un peu gros, mais un pan important de à la fois la guerre froide et l'exploration scientifique et qui fait sentir à la fois les dangers du confinement pour l'esprit humain et la grandeur des étendues sans rage et parfois dangereuses pour l'heure. De ces quatre membres, le jury a dû choisir un gagnant et le jury a choisi cette année de donner le prix de la TSM des blogueurs 2016 par les nefs de vengés de Christian Chavassieux. Donc le lauréat du prix de la TSM des blogueurs 2016 est Christian Chavassieux pour les nefs de vengés et cette année pour la première fois nous n'avons sous la main ni auteurs ni traducteurs ni éditeurs. Heureusement, Jérôme Vincent d'ActuASF a eu la gentillesse de venir remplacer remplacer et nous l'en remercions infiniment. Alors Chavassieux, Christian Chavassieux c'est quelqu'un qui écrit de la poésie, qui écrit des romans historiques mais surtout en ce qui nous concerne c'est d'abord Mausolée. Mausolée c'est un roman très étrange, un genre d'ovni. Il n'est écrit que TSF mais au sens où on l'entend parfois dans le langage courant c'est-à-dire très bizarre. Il est plutôt postable, il se passe dans une Europe dévastée, fragmentée, en cours d'extinction, c'est un roman crépusculaire et au milieu de ce chaos reste une bibliothèque géante qu'il faut entretenir. Et le but est de préserver ce que l'humanité a de meilleur, un peu comme le font les moines du nom de la rose ou comme le font ceux d'un cantique pour les boïts. mais même si un ou deux car les civilisations sont mortelles et les égyptiens eux-mêmes, ceux qui ont construit les pyramides n'auraient jamais cru que des allemands en choc viendraient les visiter. Donc ce roman très borgétien est un très beau roman très intriguant, très mystérieux, un roman de lieux, de portes, d'escaliers et il nous pose la question de la transmission, à savoir qu'est-ce qu'il est possible de transmettre et qu'est-ce qu'il fait sens de transmettre ? Est-ce qu'il est utile de garder des textes qui disent que l'arc d'Ulysse faisait le bruit d'une hirondelle quand plus personne ne sait ce qu'est une hirondelle ? Pour passer au nef de Pongée, j'ai envie de parler d'une toute petite expérience je vous rassure ça va durer juste une minute c'est l'expérience de Halport et Postman qui est très connue en sciences sociales dans les années 50 on montre une photo où un noir et un blanc se disputent et on fait passer en dire à chaque personne qui voit la photo de raconter à une suivante ce qu'elle a vu et à l'arrivée c'est le noir qui est agressif et c'est le noir qui est armé et ce que nous apprend l'expérience d'Halport c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent on dit souvent que seeing is believing on apprend là que believing is seeing et que si on croit une chose on arrive à la voir quitte à modifier ses perceptions et les nefs de Pongée ça parle un peu de ça alors d'abord c'est un roman d'aventure classique de la fantaisie Flaubertien par moment Médulien à d'autres avec des ennemis un monstre mythique qu'il faut tuer pour obtenir la prospérité des ennemis sur la mer dont on comprend que si on arrivait à les anéantir tout irait mieux mais c'est aussi un roman sur la fabrique de l'histoire parce que le roman c'est la chronique d'une histoire et ça nous apprend quoi les blogueurs le savent tous bien c'est que le livre qui est écrit n'est pas le même que celui qui est lu et que celui qui est lu n'est pas le même que celui qui est chroniqué alors parfois c'est volontaire parfois non dans les nefs de Pongée c'est assez volontaire il y a une volonté de faire l'histoire qu'on voit tout à fait dans le roman et puis la troisième chose le plus important sans doute et ça nous ramène à Alport c'est que c'est un roman qui interroge le lecteur sur l'imaginaire et sur son rapport à l'imaginaire la littérature est autant écrite que lue la création littéraire est toujours une co-création de fait aucune description si détaillée soit-elle n'est suffisante le lecteur doit combler les trous et il les comble effectivement c'est pourquoi il est presque impossible d'adapter graphiquement Lovecraft chaque lecteur a sa propre vision de ce qu'est un chogote je vais vous en donner la description qu'il en donne dans les montagnes hallucinées d'un forme protoplasme capable de singer et de refléter toutes les formes ou organes au processus des agglutinations visqueuses de bulles cellulaires souples infiniment plastiques et d'utiles à partir de là chacun a l'image qu'il veut dans la tête face à l'incomplitude de toute description le lecteur va au plus simple au plus évident et le plus souvent il a raison ou ça n'a pas d'importance mais parfois à force d'interprétation le texte lu n'est plus le texte écrit et parfois enfin l'auteur volontairement induit le lecteur en erreur il ment par omission il fait ce que font les magiciens depuis toujours il détourne l'attention du principal et laisse le spectateur voir ce qu'il a envie de voir quitte à inventer ce qu'il ne voit pas ceux qui ont lu le très rusé « Un osprime s'en va sur terre » de Robert Silverberg voit de quoi je parle Chevasieux dans les nefs réalise le même tour de magie et c'est tout à son honneur donc Jérôme prend le trophée pour Christian je récupère les trophées de tous les autres prix même quand c'est pas QSS c'est juste pour faire je l'ai réalisé simplement pour dire que alors je ne suis pas complètement là par hasard puisqu'on a un collectif avec Mnemos qui s'appelle les années imaginaires et que Mnemos ne pouvant pas être là et Christian ne pouvant pas être là il m'a demandé de lui dire un petit parfum mais Mnemos est très content de ce prix là notamment pour ce livre qu'on porte et un auteur qui le porte depuis très longtemps et très important pour eux et ça fait d'autant plus plaisir que c'est paru dans l'opération tous les ans fait le rempli de la fantaisie on s'en est vendé et Christian était le livre de Mnemos et l'aide à lui donc voilà je vous remercie très fort et je vous remercie aussi je laisserai faire là-dessus on a un petit mot de Christian je vais essayer de le lire je ne suis pas très bon acteur j'aimerais d'abord vraiment vraiment mais vraiment prier qu'on excuse mon absence pour une fois que j'ai un prix je ne suis même pas là pour le recevoir j'en suis profondément désolé et je voudrais de tout coeur être avec vous mais bon j'espère qu'on comprendra que j'ai donné la priorité à certaines décisions familiales d'autre part je remercie les éditions de Mnemos bien sûr Fred et Nathalie je remercie Stéphanie Chabert qui a dirigé cette publication qui a su m'écouter et me proposer et sans qui les naves de congé seraient certainement différentes la décision d'un volume unique me revient et je crois que c'était une bonne décision j'en suis très fier je suis très fier du livre qui résulte de notre travail je voudrais aussi remercier le jury qui a retenu mon livre et les blogueurs qui ont soutenus énormément qui ont été nombreux attentifs pertinents et qui ont permis une certaine attention des lecteurs et des libraires envers les nefs je considère par leur voix et grâce à ce prix je reçois l'équivalent d'un prix de la critique et c'est à mes yeux une reconnaissance essentielle enfin je salue mes confrères écrivains nous sommes tellement acharnés à produire les meilleurs livres possibles que nous pourrons tous prétendre recevoir un prix un jour aujourd'hui c'est moi croyez bien que je s'avoue sans ce que plus merci encore voilà les mots de Christian je remettrai à Mnemos qui l'emmètre à Stéphanie qui l'emmètre à Christian enfin c'est pareil je vais avoir les photos merci à tous voilà cette cérémonie est en train de prendre fin on a un petit peu de temps si vous avez des questions si vous voulez vous poser des questions sur le planète SESF sur l'appui, sur l'auteur, etc on va vous faire passer un micro et vous pouvez les poser est-ce qu'il y aurait des questions dans le public ? ah oui il y a des questions merveilleuses c'est juste une plaisanterie comment s'est passé la délibération ? mal, forcément mal il y a eu des blessés il y a eu des morts le juin n'est pas au complet vous voyez qu'il est en juin non non en fait comme on est tous dispatchés un peu partout en France on délibère par tchat donc par tchat il ne peut pas se passer grand chose donc on peut s'envoyer quelques insultes de passage mais généralement c'est qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu manges j'ai du chocolat attendez je vais chercher rien de catastrophique et ça se passe très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? et bien alors je vous remercie pour votre attention pour avoir été là et puis je vous dis à l'année prochaine même heure même place et en auteur différent merci à vous bon festival merci à l'année merci à l'année merci à l'année merci à l'année merci à l'année